Salut à tous, bienvenue chez PADARC, c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler de la main d'arc, l'importance de la main d'arc et les effets positifs et négatifs que cette main d'arc peut apporter sur vos sorties de pêche. C'est parti ! Alors, la main d'arc, qu'est-ce que c'est ? La main d'arc, c'est la main qui va tenir votre arc. Jusque-là, il n'y a pas trop de soucis. Votre main d'arc, elle a énormément d'importance sur la sortie de pêche. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on l'aide, qu'il faut savoir, c'est qu'un arc, ça ne se tient pas comme un marteau. On ne le sert pas comme un dingue, comme ça. Ne vous inquiétez pas, votre arc, il ne va pas tomber, d'accord ? On a souvent tendance à avoir un petit peu peur. Une fois qu'on décoche, que l'arc, il parte sans rien, ça n'arrivera pas, d'accord ? Si jamais vous avez peur de ça, il existe ce qu'on appelle des dragons qui sont fixés sur l'arc et qui viennent se mettre tout autour des poignets. C'est plus psychologique qu'autre chose, d'accord ? Sinon, voilà, ça ne sert à rien. Il faut être le plus... Une bonne main d'arc, c'est une main d'arc qui est souple et qui ne va pas donner d'effet à votre arc une fois qu'on va décocher. C'est ce qu'on appelle le torque. Le torque, c'est quoi ? C'est qu'une fois qu'on décoche, votre arc, il fait ça. Ça ou ça, j'exagère bien sûr. Ce qui fait que forcément, on se doute bien que si on fait ça, la queue de la flèche, elle va partir, d'accord ? Donc, pour ça, il faut travailler sa main d'arc, il faut trouver sa main d'arc. Vous avez aussi un effet, une fois qu'on décoche, d'avoir l'arc qui part devant ou qui part derrière. Si j'appuie trop bas ici, c'est clair que quand je vais décocher, plaque, d'accord ? Donc, ça aussi, ça aura un effet négatif. Comment on contrôle ça ? Comment on contrôle si on a une bonne main d'arc ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez une bonne main d'arc avec un arc que vous aurez une bonne main d'arc avec un autre arc, une autre facture. Chaque poignée est différente et donc les appuis sont différents. Les points de pression par rapport à la flèche, par rapport au point d'encochage et par rapport à votre creux d'arc sont, je ne vais pas dire tous différents, mais il y a quand même de légères différences par rapport à certains arcs. Si vous en êtes à vous poser la question de ce qu'est la main d'arc, c'est que déjà, à mon avis, vous avez déjà fait quelques tirs, pas mal de volets et vous vous posez la question de cette main d'arc, comment est-ce qu'elle doit être située et comment elle doit être placée. Alors, déjà, pour contrôler si votre main d'arc est correcte, on va faire un petit exercice qui est très simple. Pour faire ce petit exercice, il vous faut un tube nu, sans empennage. Un tube sans empennage, il n'aura aucune correction. Donc, quand il sortira et qu'il arrivera en cible, il arrivera en cible comme il est sorti. C'est ce qui va nous permettre de lire les défauts au niveau de notre sortie de flèche. Alors, pour faire ce petit exercice, il faut partir, encore une fois, sur de bonnes bases. Il faut partir avec un arc qui est pré-réglé, qui sort de l'archerie, qui a été contrôlé, que le cameline a été contrôlé, l'alignement des poulies, votre center shot, s'il est bien réglé. Voilà, tout ça, il faut partir déjà sur des bonnes bases. C'est sûr que si vous partez avec un repose-flèche qui est complètement décalé à droite par rapport à ce qu'il devrait être, par rapport au center shot, là, forcément, vos sorties là vont être complètement faussées. Votre tenue, vous allez très vous rendre compte que ça va partir en fichette. Donc, partez sur des très bonnes bases, parce que sinon, la lecture de votre main d'arc va être complètement faussée. Et surtout, vous allez contrer, en changeant votre main d'arc, vous allez contrer les défauts de votre arc. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, déjà. Donc, déjà, partez sur ces bonnes bases-là. Contrôlez bien tout ça. J'ai fait une vidéo sur les contrôles, je vous la remets là-haut. N'hésitez pas à vérifier tout ça pour être sûr et certain de ne pas contrer les défauts de l'arc et bien contrer vos défauts à vous. Donc, pour cet exercice, je me mets face à une cible. Je suis à 4 mètres, 5 mètres. Je ne mets pas plus loin, ça ne sert à rien. Surtout avec un tube nu. Si vous n'avez jamais tiré avec un tube nu, je vous redis, attention, ça peut partir très très loin à droite, en haut, à gauche ou autre, par rapport aux flèches en penne. D'accord ? Donc, faites très attention à ça. Le tube nu, ça peut être très dangereux. D'accord ? Alors, on prend un point ciblé. Moi, je vais prendre le point noir le plus à gauche. Là, c'est peut-être là où ma cible est le moins abîmée. Le truc, on tire comme si vous tirez, comme d'habitude. D'accord ? Vous ne posez pas de questions. C'est un test pour vérifier votre main d'arc. Et donc, on ne se pose pas de questions. On arme, on tire, basta. D'accord ? Je vais vous montrer en cible ce que ça donne. Alors, déjà en cible, je suis dans mon point à viser. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça quand même. Assez correctement, parce qu'il y a pas mal de soleil. Mon tube, il est dans la même direction que la position où j'étais quand j'ai tiré. D'accord ? Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et au niveau de la hauteur, si j'essaie de la voir, il est à peu près, ça c'est compliqué, mais il est à peu près à ma hauteur de main d'arc. D'accord ? Il n'est pas plus haut. Ou alors, mon tube, il ne pointe pas vers le bas. Donc là, j'ai une belle sortie de flèche. Donc, j'ai une bonne main d'arc. D'accord ? Alors, maintenant, je vais faire un tir. Je vais essayer de prendre une autre main d'arc. Une main qui va torquer sur mon arc. Je vous montre ça. Alors, voilà le tir avec le torque. Donc, je suis en point à tirer dans le point qui visait. Je suis légèrement à droite, mais bon, dans un sens, on peut se dire, c'est pas trop un souci. Et par contre, si je regarde comme ça, je ne sais pas si on voit très bien. Moi, j'étais, quand j'ai tiré, j'étais ici. J'étais là. Et la queue de ma flèche, elle m'emmène ici. Donc, on voit bien là, clairement, que par rapport au point que j'ai tiré, que j'étais ici quand j'ai tiré, j'étais là. Et bien, la queue de la flèche, elle s'est complètement tordue. Et si on regarde en si, je ne sais pas si vous allez le voir, si je vais par rapport à là où j'étais, et bien, on voit bien que la queue de la flèche, elle est complètement tordue. Donc, voilà le résultat, déjà, d'un torque. Alors, assez prononcé, quand même. Je l'ai un peu prononcé pour bien voir le résultat en cible. Mais je n'ai pas non plus tordu mon arc comme un dingue. Je vous fais un deuxième tir, si vous voulez, avec un torque, on va dire, opposé. Je vous montre ça. Je vais vous montrer en live, même, comme ça, pour les sceptiques, parce que, quand même. Voilà. Là, je suis face à ma cible, là où j'ai tiré. Et on se rend compte que la queue, elle est partie de l'autre côté. Si je vous montre comme ceci. Hop. Moi, quand j'ai tiré, toc, je suis un peu près au-dessus, j'étais là. Donc, on voit que la queue, elle est partie par là. D'accord ? Ça, ça va avoir un effet très négatif. Alors, à quoi il est dû, ce torque ? Eh bien, ce torque, il est tout simplement dû à nos points de pression qu'on va appliquer sur la poignée. Tout à l'heure, quand j'ai la queue qui est partie à droite, eh bien, tout simplement, j'ai mis un point de pression, ici, avec mon index, sur le côté de la poignée, ce qui fait que, quand j'ai lâché, toc, il est parti comme ça. Et quand j'ai la queue qui est partie à gauche, c'est avec mon push que j'ai mis un point de pression, ici. Donc, quand on tient sa poignée d'arc, quand on la tient à pleine main, comme ça, eh bien, on a toutes les chances de mettre un point de pression, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à haut, un coup en bas. On peut avoir les mêmes problèmes en mettant un point de pression trop fort au niveau de la paume, ou trop fort au niveau, il revoue, ici. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, comment limiter ses points de pression ? Eh bien, tout simplement, il faut bien appliquer sa main au niveau de sa poignée. Donc, déjà, comme on l'a dit, on ne maintient pas sa poignée fermement, on relâche sa main le plus possible. Il faut vraiment, quand on tire les doigts devant, ou on les laisse comme ça, ou on vient juste les poser sur la poignée, mais vraiment délicatement. On ne vient pas appliquer. Le pouce, ici, c'est pareil. Il ne doit pas être en contact avec votre poignée, ici. D'accord ? Je ne dois pas toucher la poignée, là. Et mon doigt, ici, il ne doit quasiment pas toucher la poignée, ici. Le seul contact que je peux avoir avec mon arc, au niveau de ma poignée, il va être ici, d'accord ? Ou, à la limite, ici, d'accord ? Ce qu'on appelle la queue du Y. Ça fait un Y, comme ça, toc, 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 d'accord ? Mais je ne dois pas avoir de contact ici, je dois pas avoir de contact là. Et le plus souple possible. C'est vraiment la chose la plus importante. Avoir le poignée le plus souple possible. Donc, je vous montre, quand j'arme l'arc, comment je tiens mon arc, quand j'arme, et comment je tiens mon arc, une fois que mon arc est armé, d'accord ? Quand j'arme mon arc, vous voyez, ma main est quasiment déjà ouverte. J'arme, et une fois que je suis armé, que je le mets en position, toc, je relâche mes doigts. Vous voyez, mais là, devant, ils ne sont quasiment pas... Ils ne touchent quasiment pas la poignée. Mon pouce, c'est pareil, ici, il ne touche absolument pas la poignée sur mon côté. Je suis le plus détendu possible au niveau de la main d'arc. La décoche, pareil, doit se faire le plus souple possible. Et une chose importante, quand on a décoché, on ne décoche pas et toc, on laisse tomber l'arc. On décoche, on attend que si la flèche est appréhensible, pour relâcher. Ça, c'est pareil, combien de fois on voit des mecs qui tirent, et à peine ils ont tiré, ils baissent l'arc. Forcément, ça va jouer sur la sortie de flèche. On s'en doute bien. On se dit, la flèche sort tellement vite que ça ne joue pas. Mais en fait, c'est tellement réclat qu'au moment où tu décoches, tu relâches tout, en fait. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Donc tout ça pour vous dire que la main d'arc, elle a toute sa importance, et qu'elle peut jouer énormément sur la sortie de flèche. Souvent, on entend dire, tu as une mauvaise sortie de flèche, ça vient de ton repos flèche, ça vient de ton spin, ton machin, ton truc. Donc, si vous avez fait les choses dans l'ordre, que vous avez bien fait contrôler votre arc, qui est contrôlé, comme je l'ai dit, avec la petite vidéo, vous regardez, ou alors vous faites contrôler la marcherie. Si vous avez choisi le bon type de flèche, avec le bon spin, même si c'est dans la théorie, d'accord ? Vous ne devez pas avoir en cible, à 5 mètres, un tube nu qui part complètement de travers, comme ça, à droite ou à gauche. Si ça part comme ça en cible, ça vient forcément de votre main d'arc, d'accord ? Ça ne vient pas de votre repos flèche, ça ne vient pas du spin ou d'autre chose. Ça vient forcément de votre main d'arc, c'est parce qu'il y a vraiment un gros torque. Ensuite, si vous êtes stabilisé, que vous avez un léger petit décalage, que la queue part un tout petit peu à droite, un tout petit peu en haut, ça peut être un peu à droite. Ça peut venir de votre main d'arc, mais ça, après, ça pourrait être corrigé avec le spin, ça pourrait être corrigé avec le réglage de votre repos flèche, d'accord ? Mais on ne peut pas corriger un gros défaut avec les éléments de votre arc. Le funu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus représentatif. Si vous faites ça avec des flèches empenées, on peut s'en rendre compte, c'est un peu plus compliqué. Vous allez tirer à 5 mètres avec une flèche empenée, vous allez être dans le 1000, et puis vous allez reculer de 10 mètres en 10 mètres. Et vous allez voir que plus vous reculez, et plus vos flèches vont partir comme ça, de travers, à droite ou à gauche. Elles ne vont pas suivre un axe bien vertical, elles vont partir à droite ou à gauche. Ça, ça peut venir d'une main d'arc défectueuse, d'accord ? Ça peut aussi venir d'un défaut du repos flèche, mais si c'est très marqué, il n'y a pas à tortiller, c'est du torque. Bon, j'espère que ce petit exercice, il vous a plu et qui va vous servir. N'hésitez pas à le faire, vous avez vu, ça prend vraiment très peu de temps. Un tube sans empennage, ça ne coûte rien. Si vous ne l'avez pas, vous enlevez les empennages sur une flèche. Ça veut dire qu'un tube non empenné, ça sert toujours. Moi, quand je fais un set de flèches, j'en laisse toujours une non empennée. Ça me permet de temps en temps de contrôler si ma main d'arc, elle n'a pas changé, ou si je n'ai pas un défaut de spin ou autre qui est intervenu entre temps. Dis-vous bien que le défaut qu'on a là par rapport à une flèche non empennée, on va avoir exactement le même défaut avec une flèche, avec une lame de chasse. Donc, si vous avez une flèche non empennée qui part complètement de travers ou autre, il ne faut absolument pas s'étonner que votre lame de chasse ne tombe pas au même endroit que votre pointe de cible. Ça peut venir de... c'est un gros défaut, ça peut venir de votre main d'arc. Donc, avant de changer toute votre main d'arc, n'hésitez pas à essayer de ressentir au niveau de votre poignet, au niveau de votre main, si vous n'avez pas un appui au niveau de l'index, au niveau du pouce, qui pourrait déjà agir sur ces défauts-là. Et si vous avez vraiment un gros défaut, il faut refaire sa main d'arc. Moi, ça m'est arrivé, il a fallu que je retravaille complètement ma main d'arc. Et ça a pris un peu de temps, parce qu'après, il faut restabiliser cette main, il faut retravailler, retirer, retirer, retirer. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur FADARC, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à plus dans d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501